10 façons d'exprimer la cause en français Parce que c'est la façon la plus courante d'exprimer la cause en français. Par exemple, je suis fatigué parce que j'ai travaillé toute la nuit. À cause de, cette expression est utilisée pour indiquer une raison négative ou un obstacle. Par exemple, il n'a pas pu venir à la fête à cause d'une urgence familiale. Grâce à, cette expression est utilisée pour indiquer une raison positive ou un moyen par lequel quelque chose a été réalisé. Par exemple, j'ai réussi mon examen grâce à mes efforts et à l'aide de mon professeur. En raison de, cette expression est plus formelle et est souvent utilisée dans des contextes juridiques ou administratifs. Par exemple, le volume a été annulé en raison des conditions météorologiques. Pourquoi ? Cette question peut être utilisée pour demander la cause d'une situation ou d'un événement. Par exemple, pourquoi es-tu en retard ? Du fait que cette expression est plus formelle et est souvent utilisée dans des contextes académiques ou professionnels. Par exemple, le projet a été retardé du fait que certaines ressources étaient indisponibles, sous prétexte que cette expression est utilisée pour indiquer une justification qui peut être perçue comme fausse ou trompeuse. Par exemple, il a refusé de participer sous prétexte qu'il était occupé, mais en réalité, il ne voulait tout simplement pas venir. Faute de, cette expression est utilisée pour indiquer une absence ou un manque qui entraîne une conséquence négative. Par exemple, faute de temps, je n'ai pas pu terminer mon travail à temps. Par manque de, cette expression est utilisée pour indiquer une absence ou un manque qui entraîne une conséquence négative. Elle est similaire à faute de. Par exemple, par manque de ressources financières, nous ne pouvons pas réaliser ce projet. À force de, cette expression est utilisée pour indiquer une répétition ou une accumulation qui entraîne une conséquence. Par exemple, à force de travailler tard tous les soirs, il a fini par tomber malade.